voilà les amis nouvelle vidéo je vous montre comment nettoyer un débitmètre sur un citroën donc un litsis hdi donc quelle que soit la motorisation en hdi ça peut être un 110 ou un 90 la procédure sera exactement le même donc une fois que vous avez enlevé toutes vos vis vous avez vous avez trois vis une là et une là donc vous séparez les deux parties voilà en faisant attention parce que vous avez ici un petit joint donc bien le nettoyer c'est nettoyer ici tout autour voilà ensuite que ce que vous allez faire c'est déjà passé un petit coup de chiffon mais vraiment délicatement tout autour d'ici sans toucher et c'est sans toucher le filament alors vous mettez un petit coup de chiffon vous humidifiez un petit peu votre chiffon avec du nettoyant frein c'est ce que je vais faire tout de suite et puis je nettoie tout autour dans un premier temps du demain c'est pas facile donc je vous montre comme ça pour exemple ensuite vous ferez tranquillement chez vous voilà n'hésitez pas à mettre aussi un petit coup dans les contacteurs ici c'est très bien aussi parce que sur certaines voies de véhicules il ya eu des défauts c'est bien de nettoyer aussi donc une fois que ça c'est fait vous mettez ça vous avez des petites grilles ici ici qui est là n'hésitez pas également à la nettoyer très important alors faites attention de pas faire tomber votre débitmètre je peux faire vous préciser c'est très fragile ne fait pas tomber ça par terre faites très attention voilà ensuite vous mettez bon là je suis sur une petite table mais vous pouvez mettre ça sur un sur d'autres supports secouer bien votre nettoyant frein et puis vous asperger vraiment bien comme il faut vous voyez la saleté qui redescend regardez hop vous avez toute la saleté qui qui redescend je vais le faire directement par terre ici je vais mettre du côté donc l'avantage du nettoyer en frein c'est que ça sèche rapidement donc vous laissez bien sécher un petit coup non plus oui juste un petit coup comme ça oui voilà ensuite vous prenez votre chiffon et puis vous nettoyez tout autour chiffon propre mais s'écouler comme ça voilà et puis ensuite vous laisser ça au soleil laissez ça sécher tranquillement prenez votre temps voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais changer mon filtre à air proprement je vais nettoyer le boîtier du filtre à air je laisse le temps de sécher ensuite vous rebranchez tout ça directement et vous verrez que ça sera fait l'opération sera terminée voilà il n'y aura pas besoin d'hybrifier le joint ici un pas besoin juste nettoyer tout autour c'est ce que je ferai juste après et puis ensuite l'opération est terminée voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao